Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 7 octobre, on va se rappeler de cette date-là longtemps, 7 octobre 2023, 11h24, heure du Québec, merci d'être avec moi, merci. À ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, ça y est, le feu est aux poudres en Israël, en Palestine, dans cette région qui est une bombe à retardement, un baril de poudre maintenant qui vient de sauter plusieurs barils de poudre, préparez-vous, parce que c'est sans précédent ce qui s'est passé là, on célébrait le 50e anniversaire de la fameuse guerre du Yom Kippur, on a aussi une, c'était une journée religieuse, on a surpris les Israéliens pendant le Shabbat, le Shabbat où on n'utilise pas de technologie et tout le monde est à la maison, une attaque incroyable que tout le monde au niveau international dénonce, on a attaqué des civils. Benjamin Netanyahou déclare, nous sommes en guerre, n'oubliez pas que depuis, ou il y a presque deux semaines, on était presque à un point de rencontre d'un accord historique entre les nations arabes, l'Arabie saoudite et l'Israël. Pendant ce temps-là, le gouvernement Joe Biden a remis des milliards de dollars au gouvernement iranien pour une raison presque indéfinissable et inimaginable. Pendant ce temps-là, tout a été bousillé et là tu te retrouves avec cette attaque-là qui a surpris Israël vraiment étonnamment et Netanyahou déclare, nous sommes en guerre. Donc beaucoup d'éléments en même temps, on sait que le monde arabe et Israël avait eu des rapprochements ces dernières années, surtout avec l'administration de Donald Trump. Il ne faut pas oublier que l'Iran, même s'ils sont musulmans, sont d'une autre souche musulmane et ne sont pas des arabes, ils sont des perses. Et ça ne leur plaît pas vraiment que les nations arabes s'entendent avec Israël quand ils ont comme motif et comme motus operandi la destruction d'Israël et la destruction de l'Amérique aussi. On en chante souvent des refrains, on les entend au Parlement européen. Et NBC News rapporte les propos de Netanyahou. « Nous sommes en guerre », déclare Netanyahou après le lancement d'une attaque surprise par des militants palestiniens dans la Banque de Gaza. Le Hamas a revendiqué la responsabilité de cette attaque sans précédent qui, selon les militants, impliquait 5000 roquettes et des infiltrations à travers la frontière. On a même démoli la frontière avec des bulldozers et on a envoyé des palestiniens, appelons-les des soldats, je ne sais pas comment on peut les décrire, en moto et en jeep et en pickup, comme on dit. Le Hamas revendique cette attaque-là. « Israël a été plongé dans le chaos samedi après que des militants palestiniens ont lancé une attaque terrestre aérienne et maritime meurtrière à l'intérieur du pays. Les combattants du Hamas infiltrant la frontière sud, étirant un barrage massif de roquettes depuis la banque de Gaza. Nous sommes en guerre », a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des images aussi qui ont été diffusées, qui sont horribles et où on traîne littéralement des Israéliens dans la rue. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été kidnappés par les combattants du Hamas. « Nous sommes en guerre », a déclaré le premier ministre israélien. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il a ordonné des frappes sur Gaza et a appelé à une vaste mobilisation des réserves alors que la nation répond à cette incursion sans précédent. Donc, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est certain que, surtout avec le fait que l'administration Biden a surpris tout le monde en remettant des milliards de dollars au régime théocratique de l'Iran. Et on voit maintenant ce qui se passe l'Iran étant, étiqueté comme étant le plus grand financier de tous ces groupes terroristes, dont le Hezbollah ou le Liban, on pourrait avoir une guerre sur plusieurs fronts maintenant. Le Liban pourrait s'impliquer là-dedans avec le Hezbollah. Israël va sûrement, c'est certain, comme ils l'ont fait en Syrie, ils ont lancé des attaques et des frappes contre leur ennemi juré depuis toujours, l'Iran, par guerre de procuration. Mais là, il ne faudrait pas se surprendre de voir des cibles et des attaques ciblées en Iran sur le programme et les sites nucléaires où on soupçonne l'Iran de développer une bombe nucléaire et qui serait peut-être à quelques semaines ou mois maximum de sa fabrication. Au moins 70 personnes ont été tuées, mais le bilan est beaucoup plus élevé maintenant. On parle de plus d'une centaine et des milliers de blessés. Il a déclaré dans un communiqué un porte-parole. Donc, le Hamas qui dirige Gaza a déclaré qu'il était derrière l'opération. Il l'a surnommé « Inondation d'Al-Aqsa ». L'incursion du Hamas stupéfiante par son audace et sa complexité a marqué une escalade majeure dans son ronflet avec le gouvernement israélien. On est rentrés aussi dans des maisons. Tu as des colons juifs qui étaient là, tout à côté du mur où on l'a démoli avec les bulldozers du côté du Hamas. On est rentrés dans les maisons. On a tiré, décapité le monde. C'est hallucinant. Une attaque surprise, mais vraiment sauvage, meurtrière. C'est le jour de la plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur Terre, a-t-il déclaré le chef du groupe militaire, de la branche militaire. Mohamed Deif, dans un message enregistré, appelant les Palestiniens à se joindre au combat. Donc, c'est certain que ça va s'intensifier. Tu vas voir probablement même quelque chose de plus gros que la fameuse guerre impliquant l'Égypte à l'époque. C'est le jour de la plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur Terre, ajoute-t-il, ajoutant que 5 000 roquettes avaient été lancées. Ils en ont des dizaines de milliers, naturellement. Ils ont des couloirs partout, des tunnels partout. Le groupe militaire a déclaré avoir pris un grand nombre d'otages, dont des officiers supérieurs. On a vu des images où ils sortaient littéralement les soldats des chars d'assaut et prenaient le contrôle des chars d'assaut. Le président Biden a déclaré que les États-Unis condamnent sans équivoque cette effroyable attaque contre Israël par des terroristes du Hamas depuis Gaza. Il a déclaré avoir parlé avec Netanyahou. Ils ont eu un échange téléphonique. Nous sommes prêts à offrir tous les moyens de soutien approprié au gouvernement et au peuple d'Israël. On le sait, c'est sûr qu'ils vont sûrement communiquer beaucoup d'informations concernant et à partir des services de renseignement. Le terrorisme n'est jamais justifié Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple. Les États-Unis mettent en garde qu'ont tout autre parti hostile à Israël cherchant de tirer profit de cette situation. Les chefs d'État européens, dont le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron, ont critiqué le Hamas et exprimé leur solidarité avec Israël. Naturellement, le ministre israélien de la Sécurité a déclaré l'état d'urgence, donnant à la police des pouvoirs supplémentaires, pour procéder à des descentes et des arrestations. Donc, vous pouvez être certain que ça va, il va y avoir énormément, énormément d'activités. L'armée israélienne étant une armée très puissante, bien équipée, ça va, ça va, c'est, je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière tout ça, quelle est l'intention derrière tout ça, mais c'est une guerre, on est en guerre. L'attaque surprise de Hamas dans le banc, dans la bande de Gaza, stupéfie Israël et fait des dizaines de morts dans les combats et les représailles, nous rapporte l'Associated Press. Les militants du Hamas ont tiré des milliers de roquettes et envoyé des dizaines de combattants dans des villes israéliennes proches de la bande de Gaza lors d'une attaque surprise sans précédent. Tôt ce matin, lors d'une grande fête juive samedi, tuant des dizaines de personnes et stupéfiant le pays, Israël a déclaré qu'il était désormais en guerre contre le Hamas et a lancé des frappes aériennes sur Gaza, promettant d'infliger un prix sans précédent. Les militants du Hamas combattaient toujours dans plusieurs communautés israéliennes, quelques heures après le début de l'incursion, et on est rendu à au moins 198 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza lors des représailles israéliennes et au moins 1610 blessés, a déclaré le ministre palestinien de la santé à Gaza. Le US sonne maintenant. Israël promet de se venger après que les terroristes du Hamas ont ouvert les portes de l'enfer à Gaza avec 50 personnes prises en otage et des centaines de morts. Israël a déclaré la guerre à la Palestine après qu'une attaque tôt le matin a fait près de 300 morts et des centaines, et on parle même de milliers de blessés, tandis que d'autres ont été pris en otage par des militants du Hamas. Les portes de l'enfer se sont ouvertes ce matin, alors que des roquettes tombaient dans les villes de Tel Aviv, Jérusalem, et dérotent lors d'une attaque sans précédent qui a choqué le monde. Donc vraiment, jusqu'où ça va aller? Qu'est-ce qui va arriver? On est sortis, on a fait, les combattants du Hamas ont mené une attaque à grande échelle contre la frontière en frappant depuis la terre, les airs et la mer. Wow! Tout ça dans le contexte actuel, je peux vous dire une chose. Où on s'en va, c'est très incertain, mais on s'en va vers de plus en plus d'instabilité. Préparez-vous probablement même à un conflit pays, probablement mondial. C'est juste une question de temps. Je vais aller voir si on peut trouver des images ensemble de cette guerre qui vient de commencer. Et je peux vous dire une chose, on n'est pas sortis de l'auberge. Il n'y a pas d'image encore vraiment, mais peut-être. Donc les deux se sont entretenus, Netanyahou et Biden. Biden est en train de se faire briefer sur la situation. Donc, on célébrait aussi le 50e anniversaire de cette fameuse guerre du Yom Kippur. C'est le Saban aussi. On a aussi pris l'Israël en surprise. Vous avez mentionné le Président Netanyahou qui est en parlant avec le Président Biden ce matin, qui est à l'Homme et qui a reçu des updates régulaires. Comme vous avez mentionné, le Président de sécurité de la sécurité, Jake Sullivan, a aussi parlé avec ses compétences israéliennes. Donc, on répète un peu les mêmes choses qu'on a dans les médias. Écris, on condamne l'attaque qui n'a pas été provoquée. Jusqu'où ça va nous amener? Ça va être très, très difficile. On voit tous les missiles, c'est des roquettes qui sont... Donc, chers amis, préparez-vous, on n'est pas sortis de l'auberge des préoccupations, de la tension, de l'angoisse, de l'anxiété, avec cette guerre ouvertement déclarée par Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël. Les heures qui suivent vont nous donner une indication de qui va s'impliquer là-dedans et de quelle forme et quelle ampleur ça va prendre. Voir tout un réveil ce matin. Je vois. Sous-titrage ST' 501